Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de l'exercice numéro 2 de votre évaluation. Donc l'exercice il se présente de la façon suivante, on vous a donné une situation et on vous a demandé de calculer une valeur bien particulière. Donc la situation elle est comme suit, il y a beaucoup de textes dans l'énoncé et à vous de détecter ou bien d'extraire uniquement l'information dont vous avez besoin. Donc le texte il dit quoi ? Le matin, un automobiliste part avec un réservoir plein d'essence et un compteur marquant F kilomètres. Donc dès qu'il se réveille, l'automobiliste il va allumer sa voiture pour faire son déplacement, il possède F kilomètres au départ avec un réservoir qui est plein. A la fin de journée, il lui a fallu L litres pour remplir à nouveau le réservoir. Donc il est allé dans une pompe à essence pour remplir son réservoir et il a rempli avec L litres. Et bien sûr lorsqu'il est arrivé chez lui, le compteur faisait S kilomètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande d'écrire un programme Java qui lie à partir du clavier les valeurs F, S et L, puis affiche le taux de consommation de la voiture au 100 kilomètres. En se basant sur la formule suivante. Même si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, même si vous n'avez pas cerné le problème, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que l'énoncé ici, à ce niveau-là, il est très clair. Il vous demande de saisir trois valeurs à partir du clavier, ces valeurs sont F, S et L, et il vous demande d'appliquer une formule qui est celle-là. Donc même si vous n'avez pas compris l'énoncé, vous êtes capable de calculer cette valeur, peu importe qu'il l'appelle taux de consommation ou bien qu'il l'appelle X, Y, Z, peu importe, c'est que vous avez une formule que vous pouvez utiliser pour calculer cette valeur. Donc l'énoncé dans sa globalité, il est assez simple. On doit saisir trois valeurs à partir du clavier F, S et L, et on doit calculer la valeur du taux de consommation en appliquant la formule suivante. Et comme exemple d'exécution, on vous a donné le compteur en début de journée, compteur en fin de journée, et le nombre de litres qu'on consommait, et bien sûr, à la fin, vous avez votre résultat. Et on doit aussi respecter cet affichage. Donc moi, je me suis permis d'écrire le code à votre place, et voilà, ça c'est ce que j'ai essayé de réaliser. On a commencé par, tout d'abord, définition de la classe, qu'on a appelé exercice 2, ensuite la méthode principale main. Vous pouvez faire un petit copier-coller de l'exercice numéro 1, parce que cette partie-là, elle ne change pas, et comme ça, vous gardez la documentation, les commentaires inchangés, et vous gagnez du temps. Donc l'exercice, c'est l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 2, et ça c'est la méthode principale, elle ne change toujours pas. Ensuite, puisqu'on va saisir à partir du clavier, donc il faut mettre votre scanner, ça c'est la définition du scanner, ensuite on a les variables f, s et l, il faut juste définir ces variables-là, et mettre le type de données correspondant. Pour le type de données, vous pouvez utiliser des entiers, c'est correct, tout comme vous pouvez utiliser des langues, puisqu'il s'agit d'un kilométrage qui augmente de jour en jour. Donc le meilleur type de données, ça va être un langue, mais si vous utilisez un int, c'est aussi correct. Pour le nombre de litres consommé, là, la valeur qui a été donnée, elle est avec virgule, donc c'est un réel. Vous pouvez utiliser soit un double, soit un float. Donc les deux sont corrects aussi. N'oubliez pas l'affichage, vous devez respecter l'affichage qui est présent dans l'énoncé. Appliquez la formule. La formule, pour l'appliquer, il faut juste mettre les parenthèses sur le S-F, de telle façon, vous avez votre formule qui est correcte, et les règles de précédent sont bien respectées. Bien sûr, le résultat de L fois 100 divisé par S-F, ça va être le type que vous avez mis pour L. Donc pour Mounou, on a utilisé le double, donc c'est le type double pour le taux de consommation. Et à la fin, vous faites l'affichage de votre taux de consommation qui est égal à... L'affichage qui est égal à taux de consommation et égal à taux. Voilà, donc lorsque vous allez faire l'exécution, si vous allez, par exemple, introduire des valeurs du genre de compteur de début de journée, 1, 2, 3. Compteur de fin de journée, 2, 4, 2, 3, 4. Le nombre de litres, on a utilisé 100 litres. Ah, là, votre taux de consommation, il est de 90 litres au 100. Ce qui est énorme. Voilà, donc ça, c'est pour l'exercice numéro 2 de votre évaluation. Bien sûr, il faut mettre autant de commentaires que possible. Là, j'ai minimisé les commentaires, j'ai factorisé. Moi, je vous recommande fortement d'écrire plus de commentaires. Ça permet de clarifier votre code, de montrer votre résolution. Et surtout, lorsque les exercices deviennent de plus en plus difficiles, donc vous devez être capable de documenter votre solution pour que celui qui va la lire plus tard soit capable de la comprendre, de comprendre votre raisonnement. Donc, merci pour votre attention et on se voit dans une vidéo future.